Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, on va regarder le déballage et l'assemblage et la mise en marche de la Horture 4 V2. Imprimante qui m'a été donnée par un abonné de la chaîne, Michel Malot, une personne qui demeure environ à 5 heures de chez moi. Il a acheté le produit et pour plusieurs raisons, il a eu beaucoup de misère avec, il a fait plein d'essais erreurs et ça ne fonctionnait pas bien. Donc, quand il a vu à quel point il avait de la misère avec son imprimante, il a dit c'est assez, il a arrêté ça, il s'est acheté un autre produit puis il a dit, Justin, je te l'envoie et je te donne. Alors, merci beaucoup Michel, c'est très apprécié, c'est quand même une belle imprimante. On va regarder ça, on va la démonter, pas la démonter, excusez, on va ouvrir la boîte et la déballer. Et ensuite, on va l'assembler puis voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que ça ne fonctionne pas, c'est quoi le problème qu'on rencontre avec ce produit-là. Moi-même, je ne suis pas au courant, il faut que je l'ouvre, il faut que je l'assemble pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, merci beaucoup Michel de m'avoir donné ce produit-là, c'est très, très, très apprécié. Il a tout payé, il a payé le transport, il a tout payé, ça ne m'a rien coûté. Il est vraiment gentil. Alors, on déballe cette imprimante-là, on regarde comment elle l'assemblait. Elle a déjà été assemblée par Michel, alors on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis on va regarder c'est quoi les problèmes qu'on vit avec cette imprimante-là, puis on va essayer de les régler. Alors, on change le plan de la caméra et on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, voici la boîte en question, comme je vous dis, elle a déjà été déballée, déjà été montée, il a tout remis dans la boîte, puis il me l'a fait parvenir. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, on a des petits couvercles avec des vis, on a ici une plaque, on a un support de filament ici, qui est tout en métal, quelque chose de bien. On va enlever maintenant ce couvercle-là, et voilà. Alors, et on a l'imprimante, ici on a la partie de l'extrudeur, comme on peut voir, avec le détecteur de filament, monté sur des ressorts. C'est vraiment pas pire ça, c'est bien pensé. On a des vis pour nos aides, tout est là, il ne manque à rien. Extrudeur standard, extrudeur qui ressemble beaucoup à un extrudeur de la CR-10, j'avais tendance à vous dire. C'est pas mal ça. Monté en plus sur une base d'acier, c'est vraiment quelque chose de solide. Alors, on continue de sortir tout ça. Alors, ici on a notre axe en X, avec la tête d'extrusion toute, la tête de chauffe, et tout est monté sur, assez impressionnant, sur des bearings, un bearing linéaire. Mais, c'est une sorte de bearing linéaire. C'est des bearings qui sont plus, à mon avis, plus solides, plus performants, et autant précis que les autres sortes de bearing linéaires. Alors, on va regarder ça plus loin dans la vidéo. Alors, on met ça ici. Comme ça. On va tasser un petit peu la boîte. Donc, on a maintenant l'imprimante, que je vais sortir. Comme ça, je vais la mettre de côté ici. Et voilà, j'ai en dessous, les deux profilés, qui doivent être sûrement les profilés de l'axe Z. Alors, eux aussi sont montés sur rail linéaire. Donc, d'après moi, ça va être un imprimante qui va être très rigide. Alors, on va regarder ça. Donc, maintenant, on a nos deux rodes, nos deux tiges filetées, excusez, pour les axes. Donc, on a sûrement deux moteurs pour l'axe Z. Et c'est pas mal tout ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, on peut fermer ça et se débarrasser de la boîte. Et voilà. Et amener l'imprimante ici. Et voilà. Donc, il va falloir qu'on regarde exactement comment l'assembler. Il m'a donné tout le manuel pour l'assembler. Alors, il fait bien ça. Il a tout imprimé les feuilles d'assemblage. À moins que ce soit les feuilles qui venaient avec, je ne sais pas. Mais on a toutes les feuilles d'assemblage. Fait qu'on va regarder ça, comment l'assembler. Et on va essayer de la mettre en marche. Puis, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu de la misère à faire marcher cette imprimante-là. Alors, pour revenir à l'imprimante. L'imprimante possède un bed de 310 par 260 par 305 de haut. Peut imprimer à des vitesses entre 20 à 150 mm secondes. Ce qui est très rapide, 150. Mais, de la manière que je vois comment elle est bâtie, comment elle est assemblée, ce n'est pas impossible. Parce qu'elle est toute montée de A à Z sur des rails linéaires. Mais des rails vraiment avec des bearings. Je vais vous mettre une photo peut-être ici. Pour vous montrer où là. Pour vous montrer de quel type de rails linéaires qu'on parle. C'est vraiment des tiges rondes qui sont de chaque côté du profilé. Puis, entre les deux, vous avez trois roues arrondies qui, eux, rentrent là-dedans et sont ajustables. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les ajuster pour justement éliminer toute usure ou tout slack qu'on pourrait avoir dedans avec le temps. Donc, c'est un très, très bon système. Moi, j'adore ce système-là. Bien plus que je peux adorer les rails linéaires standard. Alors, ensuite, on a une carte mère qui est une note, mais avec un chipset Outmega 2568. C'est du 8 bits. Il aurait peut-être pu aller à 32 bits idéalement. Mais c'est quand même un imprimante qui est sorti en 2019 environ. Donc, ce n'est pas anormal. C'est correct. C'est des drivers à 49-88, donc sûrement bruyant un petit peu. On verra. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un driver pour chaque Z. Donc, le Z va pouvoir monter, s'ajuster en variance d'un à l'autre, indépendamment de l'autre. Et c'est pas mal ça. Donc, c'est ce qui complète à peu près les caractéristiques. Il y en a plein d'autres, mais à un moment donné, on veut la monter, cette imprimante-là. Alors, première affaire que je voulais, c'est que la personne en question a imprimé des genres de petites poignées plus grosses pour venir s'insérer en dessous des ajustements, des molettes ajustables pour le bed. Et dans le transport, il y en avait quand même trois qui étaient tombées et qui frottaient sur le plateau. Alors, ces roulettes-là, je vais m'assurer de les coller. Je pourrais les enlever, mais je trouve ça le fun d'avoir des roulettes plus grosses. Et ils ne viennent pas interférer avec absolument rien. Sauf que, comme je vous dis, ils ont tombé et ils frottaient sur le plateau. Fait qu'on ne veut pas que ça arrive durant un print. Alors, je vais les coller avec une colle, genre Crésilou, quelque chose comme ça. Puis, ça va régler le dossier pour ces molettes-là. Première constatation, la courroie pour le X, non, excusez, pour le Y, est plus large. C'est une courroie qui est plus grosse, donc qui est capable de subir plus de stress. C'est pour ça qu'ils ont mis ce genre de courroie-là. C'est parce qu'ils prévoient sûrement être capable de faire du 150 mm secondes. On ne peut pas vraiment avoir une qualité avec une petite courroie comme on a sur nos imprimantes. Quand on va dans ces vitesses-là, avec le temps, la courroie finirait par se détériorer carrément. Donc, ils ont mis une courroie qui est plus grosse, qui est entièrement logique pour ma part. Alors, j'adore ce que je vois présentement. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Fait que je vais m'enligner pour la monter. Je vais peut-être mettre ça en accéléré, parce que maintenant, ça fait des vidéos qui sont trop longues. Il n'y a rien vraiment de compliqué à monter ça. Tout est bien écrit dans le manuel. Si je rencontre des problématiques qui justifient que je vous le montre, je vais arrêter l'accéléré pour vous le montrer. Mais pour le moment, on met ça en accéléré. Puis, on va regarder après comment peut-être flasher le firmware s'il n'est pas à jour. et aussi comment bien la partir, puis regarder pourquoi elle n'imprimait pas bien, pourquoi il y avait de la misère avec. Alors, on continue. Quand j'ai voulu commencer par la monter, la première chose que j'ai vue, le plateau bouge. Alors, c'est impossible d'avoir une impression de qualité avec un plateau qui bouge comme ça. Comme je vous disais tantôt, si les bérings sont ajustables, on va regarder pourquoi ça bouge comme ça. Alors, je vais démonter le plateau complet, puis on va vérifier tout ça. Alors, je vous montre un peu comment ça fonctionne. C'est simple, on va enlever le petit capuchon dans le côté ici, comme ça. Voyez-vous, le petit capuchon, j'enlève. Ça va me permettre de sortir le béring et de vous le montrer. Alors, voyez-vous, on a un genre de bloc avec trois roulements qui, eux, sont en forme de demi-lune, qui viennent glisser sur deux tiges, une en haut, une en bas, deux tiges rondes. Alors, quand on le rentre, bien, c'est ça, ça vient vraiment, voyez-vous, et on n'est pas supposé avoir de jeu. Si on a du jeu, bien, c'est là qu'il va falloir venir desserrer les deux petites vis qu'on a ici. Si on a deux petites vis all-in dans la petite section du milieu, et la section du milieu, ça se trouve être un excentrique qui permet de monter, descendre cette roue-là. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster en rentrant une clé, clé que je n'ai pas. Je ne sais pas si elle était fournie que l'imprimante, mais je ne l'ai pas. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé la petite clé qui me permet de pouvoir rentrer là-dedans et de pouvoir tourner. Je vais devoir regarder pour me fabriquer quelque chose qui va me permettre d'ajuster ça. Alors, je vais regarder pour faire ça tout de suite, puis on va pouvoir vous montrer comment l'ajuster. Mais dans l'ensemble, si je prends comme ça ici, si je me rentre une clé ici, comme ça, voyez-vous, je vais vous le montrer, ça va me permettre de le tourner. Je ne sais pas si je vais être capable. Non, voyez-vous, vous bougez un petit peu. Non, je vais être obligé de... Ça va vraiment me prendre la petite clé pour venir ajuster ça avec le système d'excentrique, sinon je ne suis jamais capable d'avoir un bon résultat. Alors, je regarde pour me fabriquer quelque chose et on va pouvoir ajuster notre système-là. Alors, je viens de terminer mon outil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un box, une douille. On va appeler ça une douille. Vous voyez-vous, j'ai pris une douille de 10 mm et je l'ai tout simplement machinée, on va dire plutôt mollée, pour avoir deux petites ailettes comme ça. OK. Alors, c'est simple. Ça m'a pris à peu près 15 minutes. J'ai utilisé un petit Dremel comme ça. Et maintenant, je peux venir insérer ici dans les deux trous et avec un petit box, comme ça, je suis capable de tourner. Là, il est rendu tendre à tourner. Il est facile à tourner. Mais au début, il était collé. Je n'étais pas capable de le tourner. Là, il est facile à tourner. Je serais même capable de l'ajuster comme ça avec mes mains. C'est à ce point-là. On le voit qui est... Facile de vous le montrer. Et voilà. Alors, on le voit qui est ajustable facilement. Alors, on va remonter ça, puis on va l'ajuster. Puis on va venir le barrer avec nos deux petites vis, ici, nos deux petites olennes. Alors, c'est simple. On vient de l'insérer ici. Et on met toujours... Toujours. C'était comme ça qu'il était installé. La roue la plus haute. La roue la plus haute était vers le haut. Je la repositionne comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de différence de venir insérer la roue autrement. Ça me surprendrait beaucoup. Alors, et voilà. Je vais juste tourner ça comme ça. Je vais utiliser mon petit... Ma petite poignée ici. Comme ça. Tiens, alors, voyez-vous, j'enlève le slack. Et je ne veux pas trop non plus le serrer parce que ce n'est pas mieux s'il force. Je fais juste lui donner une petite pression. Tu sais, et voilà. On veut que ça puisse bouger. Je vais peut-être utiliser un tournevis pour venir l'ajuster comme ça. Le genre de poignée, je vais regarder. En tout cas, vous comprenez le concept. Je viens l'installer là-dessus. Et voyez-vous, il ne bouge plus. Il est rigide, rigide. Puis après ça, je vais venir visser mes deux petites vis. C'est comme ça que ça s'ajuste. Aussi simple que ça. Et je vais maintenant pouvoir réinstaller mon système de bed dessus. Visser ça bien dur. Je vais vérifier aussi. Je vais vous le montrer dans un autre angle. Avec la caméra. la parallélise de mes deux axes. Alors, je termine de monter ça. Puis on regarde tout ça. Bon, alors, j'ai décidé de vous le montrer. Voyez-vous, ça, c'est lui qui était à problème. L'autre, il est correct. Je l'ai installé. Il fonctionne super bien. Alors, quand je le rentrais dedans, voyez-vous, il était slack. Alors, quand je prends mon petit box, là, j'ai dévissé les deux petites vis ici all-in, comme il faut. Et maintenant, je peux rentrer mon box. Et je vais pouvoir... Il y a ma vis qui est un peu trop sortie. Ça m'empêche de rentrer mon box. Maintenant, je vais pouvoir... Voyez-vous, elle est comme collée, là. Fait que là, je la décolle. Et voilà. Fait que là, je suis capable de tourner pour venir ajuster comme il faut ma vis. Comme ça, l'autre sens. Et voilà. Et voilà. Voyez-vous, là, si je la mets comme ça, elle bouge. Puis là, je fais juste... Je vais essayer de vous le montrer, là, comme ça, peut-être, là, ouais. Et je fais juste rentrer mon box. Et je tourne jusqu'à temps que l'autre sens. Je me trompe de bord. Et bâtisse. Et voilà. Voyez-vous, gars, là, il arrête de bouger. Et voilà. Là, il ne bouge plus. Je lui donne pas trop de serreur. Parce que ce qu'on veut, c'est que... On veut qu'il puisse rouler. Puis on ne veut pas qu'il force. S'il force trop, trop de pression, ce n'est pas bon. On va user nos bérings. On va user nos tiges. On veut juste avoir... On ne veut pas avoir de jeu dans le fond. Fait qu'on fait juste l'appuyer là-côté comme il faut. Puis c'est tout. Et voilà. Fait que là, ça, ça vient d'être allé. Et je viens maintenant serrer... Je viens d'insérer mes deux petites vis à l'air égales. Je vais essayer d'enlever mes gros doigts pour vous montrer. Comme ça. Alors, je viens visser mes deux petites à l'air pour bloquer mon ajustement. C'est à ça qu'ils servent, les deux petites à l'air. Et voilà. Voyez-vous ? Fait que là, ça bouge très bien. Et ça... Je n'ai plus de jeu. Alors là, on vient de régler un des problèmes que M. Michel avait sûrement. Parce que si son plateau était aussi slack qu'il était tantôt, c'était impossible de faire de l'impression avec ça. Alors, on change la plan de caméra. On vient monter ça. Puis on regarde comment ajuster nos profilés. Comment vérifier si on a la bonne largeur entre les deux profilés ? Alors, c'est simple. Moi, je vais utiliser un vernier, un pied à coulisse. Et je vais venir mesurer ma distance. Comme là, je suis à 134.94. Et si je regarde de l'autre côté, je suis à 135.15. Il n'y a pas une énorme différence, mais quand même là, on a pratiquement un millimètre. Alors, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut que ça soit parfait. Parce que quand le plateau va se déplacer comme ça, d'un côté à l'autre, si je suis plus large d'un bord, ça va forcer mes bearings. Puis durant l'impression, on ne veut pas, ça va créer de l'usure. Ça va aussi faire forcer mes moteurs. On ne veut pas ça. On veut que ça soit droit. Comment les ajuster ? C'est simple. On va utiliser nos roulements linéaires. Eux demandent la bonne précision. Ils sont vissés sur notre base de plateau et ça ne peut pas bouger. Donc, ils sont parfaits. Alors, ce qu'on fait, on fait tout simplement, on enlève le couvercle en dessous de l'imprimante. Et vous allez avoir ici les vis. Je ne sais pas si on les voit bien. Les vis qui viennent tenir nos formules profilées. Alors, on va tout simplement, juste les slaquer un petit peu, pour qu'on puisse bouger nos profilées. Et voilà. On ne les slaque pas beaucoup, mais assez pour être capable de les bouger. Je viens de m'apercevoir que cette vis-là était slack. Elle n'était même pas serrée. Alors, on slaque ça. Tout simplement. Et voilà. On laisse la casser pour que ça puisse bouger, mais pas trop non plus. Et voilà. Là, on retourne ça. Et là, ce que je fais, j'amène mon plateau ici au maximum. OK. Peu importe le côté. On fait juste apporter notre... Automatiquement, ça va venir placer nos profilées. Ça va venir les centrer. Et là, je vais venir juste serrer un petit peu mes vis ici, comme ça. Juste un peu. Parce qu'on veut que ça tienne, mais on ne veut pas que ça bouge. Bon. Celle-là, elle tourne dans le beurre. Pour une raison que j'ignore, elle tourne dans le beurre. Elle est folle. On va dire que c'est une vis qui est folle. On va vérifier pourquoi qu'elle est folle de même. OK. Il va falloir que je vérifie ça. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt commencer par l'autre côté. Parce que pour une raison que j'ignore, j'ai une vis qui est folle ici. Il va falloir que je regarde pourquoi normalement c'est vissé dans le profilé. Elle ne devrait pas être folle. Alors, on va regarder ça. Il va falloir que je la vérifie. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Je vais démonter ce profilé-là pour voir ce qui se passe. J'ai une vis qui est folle. On ne peut pas se permettre ça. Alors, normalement, ce que je ferais, je viens rémettre mon plateau au maximum. Je viens visser à côté, comme ça, mes deux vis. qui, elle aussi, est folle, bizarrement. J'ai deux vis de folle. C'est pour ça qu'il y a un slack. Je vais regarder ce que je peux faire pour corriger ça. Parce que ce n'est pas normal. Je ne peux pas avoir de vis folle là-dessus. Comme j'ai ici, voyez-vous, en dessous, j'ai cette vis-là ici et cette vis-là qui est stripée. Les filets sont mangés dans le bloc d'aluminium du guide, du rail linéaire. Et voilà, je cherchais mon mot. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais utiliser un tap qui me permet de refaire les filets, mais un petit peu plus gros, avec des vis que je me suis procurées qui vont me permettre de, dans le fond, de refaire les filets et de pouvoir revisser le fameux trou qui est brisé. Alors, je vais tout simplement utiliser une petite poignée comme ça qui me permet de tarauder et je vais pouvoir refaire, tout simplement, le filet. Oups, ma poignée n'est peut-être pas assez longue. Je vais la rallonger un petit peu. Comme ça, elle devrait faire. Et voilà. Alors, dans le fond, là, les filets sont brisés. Je refais tout simplement les filets. Et voilà. Je vais utiliser autre chose que cette poignée parce que le case m'empêche, mais ce qui va arriver, je vais démonter plutôt mon rail. C'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement démonter avec ce tournevis mon rail linéaire. Comme ça. On voit que j'ai de la misère à enlever ma vis. Elle est vraiment prisonnière de ce rail-là. Et voilà. Voyez-vous, même si l'imprimante est neuve, ça peut arriver qu'on vive ces problèmes-là. Ce n'est pas impossible. Alors, on va tourner l'imprimante sans rien briser. Et voilà. Alors, je vais sortir mon rail linéaire. Et je vais tout simplement, comme tantôt je vous montrais, refaire les filets dans ce rail-là. Tout simplement avec le nouveau table. Je m'assure que je suis bien droit. Et voilà. Alors, en refaisant les filets, ça va régler mon problème de vis qui était folle dans le fond. Et voilà. Là, je peux le ressortir. Ça, ça va être réparé pour lui. Celui du milieu, il était correct. Alors, je ne lui toucherai pas. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tiens. Là, je peux. On va enlever les petits copeaux. Et je refais la même chose avec l'autre. C'était les deux extrémités qui étaient brisées. Et voilà. Ça fait que ce rail-là va retomber neuf, tout simplement parce que je vais mettre des vis un petit peu plus grosses. Ce qui va régler mon problème. Et voilà. Pas plus long que ça. Tiens. Et voilà. Tiens. Ça fait qu'on peut venir le repositionner à son endroit initial. Comme ça. Par contre, avant, je vais grossir un petit peu les trous. Ici, pour être sûr. Je vais vérifier, là. Mais ma vis doit sûrement être trop serrée. Effectivement. Voyez-vous, ma vis ne rentre pas dans le trou. Je vais tout simplement grossir un petit peu le trou avec une autre mèche. Et voilà. Alors, je fais juste... Et voilà. Pour lui et pour lui. Et voilà. Monsieur bricole. Tiens. On va vérifier si ma petite vis, maintenant, passe bien dans le... Et voilà. C'est parfait. Donc, ça devrait être réparé pour... Pour ce dossier de... De rail linéaire que les vis étaient strippées dans le boîtier. Dans le rail. Alors, on retourne. Excusez pour le bruit. Donc, je vais repositionner mon rail à la bonne place. Je vais replacer une des vis qui était bonne au centre. Oups. Je ne peux envoyer pas bien, bien. L'angle de la caméra n'est pas idéal pour ça. Et voilà. Je remets une des vis qui, elle, était très bonne en passant. Comme ça. Mais je ne la serre pas tout de suite. Je me garde un petit jeu. Et je vais maintenant venir insérer une vis neuve qui visse parfaitement bien. Ah oui. Ah oui. Là, je sens que ça force. Là, on a vraiment réglé le dossier. Et voilà. On met l'autre ici. Et voilà. Donc, on est rendu à l'étape d'ajuster notre fameux rail linéaire comme je vous disais tantôt. Excusez si je fais du bruit. Alors, je viens placer mon rail comme je vous disais tantôt au bord. le plus possible ici. Et je vais maintenant aller serrer pas trop là, mais quand même serrer les vis du même côté. Alors, j'en serre une. Et je vais maintenant serrer l'autre. Qui est celle-là ici. Et voilà. Je ne vais pas tout de suite serrer les quatre hauts. Je vais les laisser quand même assez slack. Maintenant, je m'en vais ici de l'autre côté. Je vais amener mon rail complètement à l'opposé au maximum. Puis là, je m'en vais aller serrer les autres vis. Comme ça ici. Les deux autres vis de chaque côté. Et voilà. Puis là, je peux maintenant serrer mes vis du milieu solidement. Et voilà. On va enlever l'alimentation qui est dans mes jambes. Et voilà. Je suis pas mal persuadé que quand je vais mesurer maintenant mes deux côtés, je devrais être pas pire. Alors, je vais vérifier maintenant qu'est-ce que ça donne avec mon vernier, mon pied à coulisse. 135.13 135.18 On s'entend-tu que c'est parfait là? Hey, plus beau que ça, tu meurs. On vient de gagner toute notre erreur du 1 mm qu'on avait facilement. Alors, je suis persuadé que là, mon bearing va bien fonctionner puis il forcera pas et tous mes slacks vont être éliminés. Alors, on vient de régler un dossier. Là, je vais vous montrer quelque chose que j'aime pas. je viens d'insérer les tiges puis je trouvais que mes tiges j'y forçais lorsque je les rentrais dans mon système ici. Voyez-vous quand je le sors de même puis je le rentre, je trouvais que ça forçait ici. Alors, j'ai enlevé la fourmuse vis, l'écrou en brasse et si on regarde, regardez bien là, je suis complètement je suis complètement à côté sur mon caisse. Alors, les trous et le cerveau est complètement à côté de la traque vis-à-vis ces trous-là. Ça force ce qui est pas normal du tout, du tout. Je m'excuse pour le focus, je vais essayer de tout vous zoomer comme ça. Alors, voyez-vous, c'est pas supposé être à côté et c'est la même chose pour l'autre. Si je regarde l'autre, voyez-vous, complètement à côté. Alors, imaginez si je viens serrer ma vis, ça, ça va obliger la tige à se placer au milieu. Voyez-vous comment ça force la torsion je suis obligé de faire puis je suis pas capable, j'ai aucun ajustement ici, il n'y a aucune slot de fait. Alors, je vais être obligé de défaire les cerveaux puis de groover un petit peu pour être capable de déplacer par là le cerveau pour tomber dans l'axe parce que quand on regarde, il est quand même centré parfaitement avec le profilé mais on voit que c'est pas correct, je peux pas être de main puis je peux pas forcer sur ma vis, ça a pas de maudit bon sens, je peux pas me permettre ça. Ça va trop faire forcer mon moteur, mon axe fonctionnera pas bien non plus à cause de ça. Fait que ça là, c'est pas un plus mais pas du tout. Sur ce côté-là, ce produit-là, en tout cas, je sais pas s'ils sont tous comme ça mais celle-là, c'est pas correct. Puis c'est quelque chose que je peux pas ajouter, voyez-vous, ça c'est une plaque qui est pleine, je peux pas écarter mes affaires, je peux rien faire, j'ai aucune manœuvre sur cette plaque-là et j'ai aucune manœuvre sur le cerveau, j'ai aucune manœuvre nulle part. Alors ça, c'est un moins ça. Ça, il aurait pu prévoir que je puisse ajuster comme il faut pour enlever de la pression là-dessus parce que ça a pas de bon sens forcer comme ça sur un filet. Alors pour ma part, je vais démonter les cerveaux, je vais essayer de tout corriger ça en peut-être grovant ici pour être capable de déplacer le cerveau de ce côté-là pour lui et de ce côté-là pour lui. Fait que je vais avoir du travail à faire, je le filmerai pas, ça vaut pas la peine, ça va être trop l'enfer, mais je pense que vous comprenez le principe. On est obligé d'avoir, voyez-vous, de ce côté-là, il est parfait, je vais essayer de vous donner un bon zoom, il est parfait, voyez-vous, il est dans le centre, même chose pour lui. Alors, le cerveau est à la bonne place comme ça, mais il est pas à la bonne place comme ça. Puis ça, vous pouvez pas tolérer ça. Si vos imprimantes sont comme ça, c'est de l'usure que vous allez créer prématurément puis ça va forcer vos moteurs, c'est toute force. Alors, on peut pas se permettre ça. Donc, je vais arrêter cela puis je vais corriger ce problème-là. Pour vous montrer ce que j'ai fait, je suis venu ici de slater avec mon Dremel et un outil, je sais pas si je veux être bon de vous le montrer, une fraise et M. Mongeau ne me souffra pas. En tout cas, c'est une fraise, je vais vous la mettre dans la description. C'est une fraise qui m'a permis de venir tasser mon moteur pour être capable maintenant d'être au moins comme ça au centre. Voyez-vous, là. Fait que là, je suis pas mal plus au centre que j'étais. Alors, en tassant mon cerveau comme ça, voyez-vous, j'ai mangé le métal ici puis j'ai mangé les quatre vis pour être capable de le déplacer comme ça. Alors, ça m'a permis de régler mon problème donc je vais pouvoir remettre mes écrous. Et voilà. Alors, pour vous montrer ce que ça donne, regardez, quand je tourne la vis, elle rentre tout seul. Voyez-vous, elle vient vraiment là, toute, elle tonte dedans, direct. Je sais pas si vous voulez, je vais essayer de vous montrer. Pas évident. Alors, quand je tourne, voyez-vous, elle sort puis quand je la rentre, elle rentre tout seul sans forcer puis je la sens bien à côté au fond. Alors, c'est là que je vois que je suis vraiment dans l'axe. Ça rentre tout seul dans ma coupline du bas. Alors, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Là, je suis sûr que ça va monter tout seul. C'est ça que ça puis mes cerveaux ne forceront pas. J'ai terminé d'assembler mes vis, mes tiges filetées en Z. Elles sont parfaites. Ensuite, il me reste à mettre la partie sur le dessus. Alors, c'est simple. Je vais juste venir placer des vis tout simplement. Il y en a deux. Une de chaque côté. Oups! Alors, cette partie-là sert à une seule chose. Empêcher nos profilés de faire ça puis des centrer comme il faut. Mais pour les centrer, ce qu'on fait, on vient juste placer notre profilé. C'est ce qu'on va faire. comme ça. Alors, je la laisse. Je n'accote pas mes vis. Je fais rien qui les approchait. Je ne les serre pas. Si vous les serrez, donnez-vous un quart de tour. On veut que la partie-là bouge. Et maintenant, je vais monter comme ça l'imprimante. Je vais monter, excusez, l'axe X complètement en haut le plus haut possible. c'est ça qui va centrer la partie du haut par rapport à celle du bas. Parce que celle du bas est parfaite. Alors, je la monte. Et voilà. on le montre le plus haut possible. Tiens, ça ne me semble pas si pire à cette hauteur-là. Tiens, là, ça me semble bon. C'est là, maintenant, que je peux venir serrer mes vis bien comme il faut, bien serrer. Ça va permettre à mes deux profilés en Z de ne jamais se désajuster. Puis, l'axe va pouvoir toujours bien et voilà. Mon axe va toujours pouvoir monter et descendre en étant parfaitement égal des deux côtés autant en bas qu'en haut. Donc, cette imprimante-là pour ma part et voilà. Juste à mettre une petite pression. Quand vous faites ça avec votre imprimante, c'est parce qu'elle est bien setupée. Alors, ça veut dire qu'on n'a aucune force nulle part sur l'imprimante. Il me reste maintenant le système de bobine de filaments, le support de bobine. On va tasser ça. Ça va me prendre ma petite clé ici. Et voilà. J'enlève les trois vis qui étaient dessus pour venir positionner mon support de bobine. Et voilà. Donc, lui, il vient comme ça ici. comme ça. Et voilà. Tiens, pas plus long que ça. Et voilà. Tiens, on serre ça bien dur, on ne veut pas que ça bouge. Pas plus long que ça. C'est aussi simple que ça. L'imprimante est maintenant montée. Mais est-ce qu'elle imprime? C'est une autre histoire. Est-ce qu'elle imprime bien? Ce que je vais faire avant de démarrer l'impression, je vais regarder si dans le système de tête, tout est beau, s'il n'y a pas de problématiques, des fois, des bouchons dans la buse ou autre. Je vais regarder ça. puis je vais peut-être le mettre en vidéo, je vais la vérifier, en tout cas, je vais regarder. Puis après ça, on va la démarrer et on va regarder comment elle se comporte. Alors, je tenais à vous le montrer, j'ai démonté les deux vis à l'avant ici pour enlever le protecteur. Et première chose que je peux voir ici, le boulon, le système qui tient le PTFE est complètement slack. Je le tourne avec mes doigts, ça veut dire qu'il n'a pas été serré. Donc, c'est sûr et certain que mon PTFE ne doit pas être étanche avec ma buse. Alors, je vais être obligé de tout démonter le système au complet parce que même en dessous de la buse, je vois qu'il y a du filament qui a coulé à côté de la buse. Alors, on voit qu'on a une fuite de filament. Alors, je vais tout démonter le système de tête pour aller voir en dedans de ça puis corriger le problème. J'ai commencé par démonter la buse. Buse qui était quand même correcte mais voyez-vous le PTFE est mangé par sa bague. Alors, ça, ça veut dire qu'il était mal monté, il bougeait et c'était bouché. Le PTFE n'était pas doué. Puis, quand je voulais le passer, bon, en bas, ça ne passait pas. Alors, c'est la preuve que j'avais un bouchon. Alors là, je m'assure qu'il n'y a plus aucun bouchon. OK, alors ce que je vais faire, là, j'ai réinstallé ma buse propre et je vais maintenant corriger mon tube de PTFE. Au lieu de le changer, ce que je vais faire, là, on s'entend avec la partie qui est usée, là, on va juste la rentrer un peu plus dans notre système. On va juste couper avec mon petit adapteur que j'utilise depuis toujours. On va enlever à peu près, là, un bon demi-pouce, tout simplement. Alors, avec une lame, je vais venir couper, ici, mon tube de PTFE bien droit, ce qui est très important. Alors, il faut que ça soit coupé droit et je vais maintenant venir l'insérer. Je vais visser comme il faut, ici, mon adapteur. Alors, on veut qu'il soit bien serré, bien solide. Alors, je viens serrer comme il faut et voilà, puis je vais, et voilà, bien rentrer, bien dur, mon système et je vais venir me mettre un petit adapteur, ici, pour empêcher qu'avec la rétraction que ça bouge. On ne veut pas que ça bouge. Maintenant, je vais essayer de rentrer du filament et on va regarder voir s'il coule bien. Et voilà, ça sort, regarde ça sortir, vous autres, c'est de toute beauté et je ne force pas pour que ça sorte. Je ne force pas du tout, ça rentre tout seul. Bon, première des choses qu'il faut faire avec ce système d'imprimante-là, il faut venir vérifier notre axe des X. Alors, quand je mets les deux blocs de bois qui sont fournis avec, je m'aperçois, voyez-vous, lui ici, quand je l'assine même dessus, il est parfait. Par contre, l'autre, je sens que ça force, je sens que je suis obligé de mettre une pression pour venir chercher mon bloc de bois, ce qui n'est pas normal. Ça, ça veut dire que mon profilé en X est comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement dévisser les deux vis qui sont là, qui sont vraiment accessibles. Ça, c'est un plus. On fait juste les slack un petit peu. Et voilà. Pas beaucoup, on ne les met pas trop slack non plus. On ne veut pas que le profilé vienne comme... On ne veut pas qu'il tombe. je les slack un petit peu pour être capable de les bouger. Comme ça. Puis là, je vais... Vous voyez-vous, je suis capable de le bouger un peu. Là, je vais venir placer à la bonne hauteur celui-là. Et lui-là. Et voilà. OK. Là, je suis bien assis ici. Mes vis ne forcent pas. Je sens, voyez-vous, je sens mon jeu ici. Bien assis là. Et voilà. Ce n'est pas plus long que ça de venir centrer notre axe. On est sûr que maintenant, il est droit. On va avoir un meilleur leveling et ça va être plus facile encore pour venir rester notre imprimante. Alors, je peux maintenant enlever mes blocs sans problème. Je vais peut-être l'ouvrir, la démarrer parce qu'ils sont comme prisonniers là. Et je vais tout simplement demander à l'imprimante qu'elle se lève de faire une motion. move axe en Z alors en 10 lève-moi de 70. Fait que là, je suis sûr que mes deux moteurs sont calibrés ensemble, sont synchronisés parce que là, je suis mis assis sur mes blocs parce que les moteurs, vu qu'ils ne sont pas synchronisés en haut ou en bas, bien lorsqu'on va les tourner à la main, ils vont se désynchroniser. Alors, tant qu'elle courait dessus et que vous avez pris votre leveling avec ça, bien automatiquement, vous êtes synchronisés. OK, je vais vous montrer comment ajuster les quatre coins. Alors, ce qu'on fait, on commence par faire un auto-home. OK. Un coup que l'auto-home est fait, il faut comprendre qu'ici, on a une switch optique qui, elle, détecte quand elle arrive à sa position. Mais, le leveling n'en tient pas référence. Alors, ce qu'il faut faire dans le fond pour faire un ajustement des quatre coins, on s'en va tout simplement dans Move Axis, on désactive le Soft and Stop. Ça, ça va désactiver la switch qui est là, optique. Ça va me permettre de pouvoir descendre plus bas. S'il était on, je vais vous le montrer, là. Et voilà. Voyez-vous, s'il était on, je ne pourrais pas descendre le plateau plus bas. OK. Alors, je le mets Off, je m'en vais ici en X, en Step de 10, je vais vous montrer ce que ça donne, là. Et voilà. Et là, je vais tasser ma tête, OK, comme ça. Là, je vais, je ne vous le verrai peut-être pas dans la vidéo, je vais vous m'en aller maintenant Y, en Step de 10, puis je vais tasser ma buse à peu près ou ma vis. OK. Ou ma vis ici, là. Et là, je m'en vais, je retourne, je vais essayer de vous le montrer ici, là. Et voilà. Là, je retourne en Z, en pas de 1, et je vais descendre ma tête, OK, pour que ça arrive à peu près, pour que ma feuille puisse frôler. Alors, en pas de, je vais descendre maintenant en pas de 1, et voilà. Je vais essayer de vous le montrer, je vais dézoomer, là. Comme ça. Et voilà. Donc, voyez-vous, je tourne jusqu'à temps que ma feuille frotte. Et voilà. OK. Là, ma feuille est belle, je peux ajuster ma vis. OK. Maintenant, on va regarder comment ajuster le Z-Offset. C'est l'étape la plus importante pour cette imprimante-là. Pour une raison que j'ignore, c'est compliqué. Mais on va essayer de simplifier ça au maximum, ce n'est pas évident. Alors, on va regarder ça. Pour commencer, on va aller dans Menu, on va aller dans Configuration, on va aller dans Advanced Settings, et on va aller complètement à la fin dans Initialiser Prom, et on va faire Initialiser Prom. Ça étant fait, on retourne, on pourrait peut-être même aller jusqu'à faire un Store Settings là-dessus. et maintenant, on va aller dans Motion, et on va faire un Auto-Home. Alors, si vous regardez, l'imprimante est en train de faire un Auto-Home. Bien entendu, j'ai monté la température du bed et de la bus aux températures d'impression que j'utilise. On parle de 205 pour la bus et de 60 pour le plateau. Et voilà. Maintenant, on s'en va ici, et on va on va faire on va descendre en bas, on va faire Disable Stepper et on va aller aussi dans je vais vous montrer avant alors, je dézoome, je vais prendre ma bus et je vais l'amener au centre de mon plateau en assurant que, bien entendu, que la bus ne touche pas au plateau. Et maintenant, on revient ici comme ça. Et voilà. Donc, on s'en va dans Move X6 et on va mettre les Z and Stop de On à Off. Pourquoi? Parce que quand ils sont comme ça, si je m'en vais sur mon Z comme ça et que je veux descendre la bus, elle ne descendra pas. Alors, si je fais Off, ça, ça veut dire, regardez bien, si je vous montre ici, voyez-vous ici, vous avez une petite lumière. Ça, c'est la lumière du Z de l'imprimante. Et non pas la lumière du Z, mais c'est la lumière du Home dans le fond. C'est une switch, OK? C'est une... C'est pas un contact, c'est une switch optique et lorsque l'imprimante vient faire son Home, c'est elle qui donne le OK à la carte mère pour dire c'est beau, c'est à mon Home. Sauf que c'est pas le Home de la buse et c'est pas non plus le Home du capteur de nivellement qui est ici. Alors ici, il y a une petite lumière, ça, ça nous indique que notre capteur, notre détecteur de métal dans le fond. Alors, il y a un détecteur en arrière qui détecte la hauteur du bed. Alors, ce qu'on veut, c'est être capable de descendre plus bas que notre switch ici. C'est pour ça qu'il faut le mettre à Off ici. Alors, là, il est à Off et donc, je vais pouvoir descendre. Je m'envoie sur mon Z en step de 1 mm et là, je vais tourner pour descendre en moins et on va regarder qu'est-ce que ça donne. On va regarder ici la lumière. Alors, je tourne moins 1, 2, 3, 4, et 5. Voyez-vous? Donc, ma première mesure que je dois prendre en note c'est moins 0.5. Vous me suivez jusque-là, je pense, ça ne devrait être pas pire. Maintenant, on va prendre notre feuille qu'on va venir placer ici. Alors, si je vous montre, on est bien à moins 0.5 et on met notre feuille là et on va continuer de descendre. Oups, excusez, je viens de toucher à ma caméra. On va continuer de descendre jusqu'à ce que ma buse touche à ma feuille. Alors là, je suis à moins 2.2, 2.3, je suis quasiment sur ma feuille, 2.4, 2.5, 2.6 et voilà, ma feuille frotte légèrement. C'est ce que je veux. Donc, si on regarde, je suis à moins 2.6. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un calcul qui est assez simple à faire. OK, on dit 2.6, OK, alors je ne sais pas si on le voit bien, 2.6, moins, ma première mesure qui était de 0.5, 0.5 égale 2.1. Alors, normalement, mon z-offset devrait être de moins 2.1, OK, et je pourrais me mettre 0.1 de plus, genre je pourrais le mettre à 2 pour me donner une marge de manœuvre, mais on va le mettre à 2.1 pour voir ce que ça donne. Alors, je retourne ici et voilà. Et là, je m'en vais dans Movax 6 et je vais descendre dans, je vais retourner dans Motion et je vais aller complètement dans Paix de leveling. vous voyez où? Et dans Bex de leveling, je m'en vais dans Probz the Offset et là, je vais pouvoir descendre à ma mesure qui est de moins 2.1. Ça, c'est si je ne me trompe pas. Je devrais être pas pire. On peut toujours corriger aussi avec le tuning après, en cours d'impression, je veux dire. Alors, moins 2.1, je sors de là et je vais descendre plus bas pour faire un Start Setting. Et voilà, mon Start Setting est fait. Maintenant, je vous conseille de faire un Reset là-dessus. Et voilà, on fait un Reset. C'est important de le faire. Faites votre Reset. et dans mes températures, je vais aller réactiver ma bus à 205 comme ça et mon Bed à 60 et voilà. Et maintenant, je vais retourner dans Motion et je vais faire un Bed Leveling Leveling Bed. Alors, j'enclenche ça et voilà. Donc, par défaut, l'imprimante va faire son Home et va me faire un Leveling en 25 points. Et voilà, le Leveling est maintenant terminé. On va retourner sur notre écran. Maintenant, on va descendre en bas et on va faire un Start Setting tout simplement et on va faire un Reset. Important. là, maintenant, l'imprimante, elle est en train de tout relire ses paramètres et normalement, elle devrait tenir compte de tout ce qu'on vient de faire. Alors, c'est terminé. On est prêt maintenant à démarrer notre print. Je vais remettre mes températures à 205 comme ça et mon Belt à 60 et on va démarrer un print et on va espérer que ça va fonctionner. Une bonne confiance. Alors, je m'en vais ici. Print from SD et Ben Chico. Alors, on démarre le print. Et voilà, on s'assure que la buse est propre. Ça ne devrait être pas pire. Donc, on va dézoomer ça et on va vous mettre ici. Alors, elle est sur le point de démarrer. Et voilà, elle devrait démarrer dans quelques secondes. Et voilà. Donc, elle va démarrer. On va espérer que la hauteur va être bonne. Je vais la vérifier. Ça semble bon pour le moment. Et voilà. Parfait. Ma ligne de purge semble être à la bonne hauteur. Et voilà. Je peux vous montrer. Et voilà. Tout aussi simple que ça. Mais je vous avouerai que ce n'est pas la plus facile pour faire un leveling. Pas un leveling, mais un... Là, je serais peut-être... Je serais peut-être écrasé un petit peu. Je vais aller dans mon... Voyez-vous ici, là. Je m'en vais dans... Menu. Pas ça, pas un tout. Tune. Et je vais aller dans Proboset puis je vais alors monter un petit peu. Et voilà. Ça devra l'aider. Maintenant, c'est un petit peu écrasé. Là, il ne me semble pas pire. Je vais vous le montrer. Et voilà. Ça semble bon. Ça fait qu'on va regarder ce que ça donne. On va laisser l'impression se terminer puis je vous montre ce que ça donne à la fin de l'impression. Pour ceux qui se demandent s'il est capable de faire du 150 mm minute, je pense que oui. Présentement, je suis à 125 mm puis ça ne la dérange pas du tout. Le print semble beau. C'est un Benchy que j'imprime. Alors, pour le moment, ça semble bien aller. C'est assez surprenant. L'imprimante est tellement rigide, mais elle est bruyante. Ça fait beaucoup de bruit. Les ventilateurs sont assez bruyants. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Les échecs que j'ai eus puis les réussites que j'ai eues. On va regarder tout ça. Ça a tout été slicé avec les paramètres par défaut de Horture avec Simplify 3D. Donc, je vous montre ça après. On regarde ça. Alors, j'ai terminé toutes les modifications que j'ai apportées à la Horture 4V2. J'ai fait tous les ajustements nécessaires. Présentement, elle fonctionne bien, mais je ne vous cacherai pas, j'ai eu de la misère. Pourtant, je connais ça un petit peu. Alors, les problèmes que j'ai eus, je vous en parle. Je vais vous les montrer. Alors, premièrement, j'ai eu des pièces qui se sont décollées. Alors, il a fallu que je mette du fixatif à cheveux sur le plateau. Le plateau n'est vraiment pas idéal. Ensuite, toujours, ça c'est avant de mettre du fixatif, un autre décollement. J'ai eu excusez, il se saut. J'ai eu du décollement encore, bien des problèmes. Alors, à un moment donné, ça allait arrêter de décoller. Là, j'avais, je vais essayer de vous le montrer, voyez-vous ici, là en haut, j'avais des couches qui se décalaient. Donc, j'ai des axes, mon axe Y était toujours, parce que j'imprimais de même, mon axe Y était toujours en train de se décaler. alors, j'ai eu le problème, on peut même le voir ici sur la coque. Ensuite, j'ai eu d'autres axes qui ont décalé, voyez-vous, complètement décalé en haut, toujours à la même place. Je pense que c'est, quand elle arrivait là, pour une raison que j'ignore, ça se mettait à aller plus vite, puis l'inertie de la machine faisait que ça décalait. j'ai cherché à comprendre, je pensais que c'était mes courroies et autres. J'avais la petite pignonne, la petite roue dentelée sur mon moteur des Y, ce qui, elle, n'était pas assez serré puis elle avait tourné sur mon shaft, sur ma tige de moteur. Alors, je l'ai corrigé, mais encore là, ça sautait des couches. Alors, assez incompréhensif, c'est là que je me suis mis à chercher et je me suis rendu compte que la carte mère, qui est celle-ci, elle n'a aucun driver ajustable. Les drivers sont là, premièrement, il n'y a aucun radiateur. Pour une imprimante qui se vante de faire du 150, je pense qu'il aurait peut-être dû installer au moins des drivers pour éviter que ça chauffe. En tout cas, là, il n'y en a pas, mais je n'ai aucune vis pour venir ajuster le voltage de mes stappeurs à l'heure de mes drivers. Fait que là, je ne suis pas capable d'ajuster mes drivers, je ne suis pas capable de voir vraiment à quel voltage qu'ils sont. ce n'était pas pratique pour moi, mais j'ai tout assis. Alors, j'ai changé un cartement, j'en avais un autre, je l'ai changé et ça a arrêté le problème. Je n'ai plus aucune couche qui se décale. Il fonctionne super bien. alors, j'ai imprimé maintenant le même bateau, le même Benchy et je me suis aperçu que ce n'était pas très beau ici. J'avais de la sous-extrusion. Alors, j'avais beaucoup de misère avec le firmware de l'imprimant. Le firmware de l'imprimant, ce n'est pas sa force. On va en parler tantôt en conclusion de la vidéo. Donc, j'ai changé le firmware, je l'ai fabriqué moi-même, je me suis pris le dernier Marlin Bokfix et j'ai carrément refait le firmware pour ce modèle-là. Ça l'a amélioré beaucoup. En tout cas, il est plus facile à niveler. Là, qu'est-ce que ça a donné? J'avais des paramètres dans mon sensor qui n'étaient pas encore parfaits. Ici, j'avais une démarcation. C'est dans le refroidissement que ça se passait. Alors, j'ai fait des modifications et j'en suis venu à un résultat qui est quand même plus acceptable. Là, on commence à avoir de quoi être bien. ça commence à me satisfaire. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est ce qu'il y en a pour cette imprimante-là. Alors, on va directement aller à la conclusion. La conclusion, c'est simple. C'est une très bonne imprimante mais ça manque d'amour. Ça manque d'amour parce que la carte mère, ce n'est pas un plus. c'est une carte mère qui arrive avec des drivers qui ne sont pas silencieux du tout. Ce n'est pas le best, je trouve. Ce n'est vraiment pas une carte mère que moi, j'aurais installée dans ce produit-là. Par contre, mécaniquement, la machine est parfaite. Le système de guidage de câbles est parfait. le système de bérine linéaire sur tous les axes est parfait. Là où ce que j'aimais moins, c'est vraiment quand j'arrivais dans le firmware. Le firmware, j'étais obligé de prendre deux petites cales en bois pour venir refaire mon parallélisme de mon axe X à chaque fois parce que si vous arrêtez l'imprimante et que vous venez par ma garde bouger une des vis, vous venez tout déniveler votre build. Alors, vous allez être obligé de refaire un auto-leveling à chaque fois. Ça devient un problème. Par contre, avec le firmware que j'ai recompilé moi-même avec le dernier Marlin Bokfix, j'ai tout corrigé les paramètres. J'ai rajouté dans mon leveling l'option de pouvoir venir leveler le Z de chaque côté. Donc, quand j'appuie sur cette fonction-là, ça vient palper le côté ici, ça vient palper l'autre côté à deux reprises, ça fait un comparatif puis ça vient ajuster les moteurs. Donc, ça, c'est un plus. J'ai pu boire en de cette écale-là. Ensuite, j'ai corrigé le problème du Z-Offset qui était vraiment compliqué à faire. Là, quand je le fais, c'est un charme, ça fonctionne bien. je l'ai mis en français. C'est ce que j'ai fait ensuite. J'ai rajouté plein de fonctionnalités. Je vais vous montrer ça là. Drette là. Je vous montre ça. une fois démarré, on a pas mal le même style de menu. Par contre, si je m'en vais ici, OK, j'ai maintenant dans... j'ai des commandes perso que je peux attribuer. Dans ces commandes-là, je peux lui demander de faire des nettoyages de bus, toutes sortes de choses. Je peux moi-même aller pousser des commandes que je veux. J'en ai essayé quelques-unes. Ça fonctionne assez bien. J'ai installé info sur l'imprimante que je n'en vais pas. Alors, quand je m'en vais là, je peux maintenant avoir mes infos sur l'imprimante. Donc, on voit que j'ai le dernier maroulin. Ensuite, je peux avoir des infos sur la carte mère, les thermistants, les statistiques d'impression. Ensuite, j'ai même des jeux. Et voilà, je peux jouer au casse-briques. Alors, je vais essayer de ne pas me... Bon, je suis déjà mort. Et voilà. Ça fait que je peux jouer au casse-briques, donc ce n'est pas pire. Sinon, j'ai Space Invader et je joue du serpent. C'est quand même le fun. Mais on va s'entendre, c'est des jeux. Alors, on n'arrête pas nos imprimantes pour jouer à des jeux. Mais je trouvais ça drôle de le tester. Ensuite, dans notre menu principal, j'ai configuration. Je vais y aller étape par étape pour ne pas me tromper. Dans mes mouvements, j'ai déplacé toutes mes... toutes mes... nivellements de lit, je les ai mis dans le même menu. Mais je pense que je vais les remettre dans d'autres menus séparés. Ça va être peut-être plus propre. Ensuite, j'ai les niveaux de coins. Chose que je n'avais pas avant. Avant, quand je voulais ajuster, je vais vous montrer, les quatre coins. Il fallait que je disable mes steps moteurs, que j'approche ma bus puis avec une feuille de papier, je viens de toutes les ajuster pareil. Maintenant, j'ai rajouté la fonction qui est... Hop là, et je retourne. Qui est la fonction de nivellement des coins. Alors, avec cette fonction-là, je peux maintenant niveler mes quatre coins facilement et sans problème. Là, je ne le ferai peut-être pas, mais c'est ça. Là, il est en train de faire son home. si je vous montre. Et voilà. Alors, elle va aller se positionner aux coins puis je vais être prêt à ajuster mes quatre coins. Alors là, à me demande, si je veux faire les suivants, je vais vous montrer. Et voilà. Donc, je vais terminer ça là-dessus. Ensuite, ça, c'est une belle fonction que je n'avais pas, que je trouve vraiment intéressant d'avoir. J'ai le niveau du lit, l'alignement du Z. C'est ça, la fonction que j'ai ajoutée. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je vais l'activer. Alors, je l'active. Alors, l'imprimante vient palper le premier coin à l'extrémité de l'axe et s'en va à l'autre axe pour palper l'autre coin. Maintenant, on va faire un comparatif des deux et il va tourner un des moteurs pour le calibrer avec l'autre. Aussi simple que ça. Ça fait que là, elle a presque terminé. Elle fait un autre comparatif parce qu'elle a dû trouver des fois, elle fait plus rapide que ça. Ça dépend si c'est trop désajusté. Et voilà, c'est terminé. Donc, mes deux moteurs sont calibrés. Je n'ai plus besoin de mon bloc de bois, de mes deux petits blocs de bois. Donc, ça, c'est un plus. plus. Alors, si je retourne, quand je veux ajuster mon Z-Offset, maintenant, je peux aller, excusez, pas là, pas à tout. Ça, c'est ici, dans Configuration, je vais me démêler. Je m'en vais dans Configuration Avancée et là, je peux aller dans la position de la sonde. C'est ça, position de la sonde en Z. Voyez-vous, là, je peux mettre les paramètres de décalage de la sonde par rapport à la buse, mais je peux aussi mettre mon décalage en Z. Alors, je le positionne là et ça règle mon problème. Mes démarrages de première couche sont toujours parfaits. Donc, je n'ai plus grand d'y toucher parce que c'est archivé à chaque fois. Alors, c'est pas mal ça. Il y a aussi plein de fonctions que j'ai rejetées. Les fonctions qu'on a dans la dernière version de Marley Buck Fix, là, on peut réactiver l'alimentation. Quand on a une perte d'alimentation, on réactiver ton prime qui a été stoppé. On peut charger et restaurer. Ensuite, si je m'en vais dans Configuration Avancée, je peux ajouter ma vélocité, mes accélérations, mon jerk et les pas. il n'est pas en millimètre. Donc, c'est intéressant. Je peux ajouter mes stepmoteurs, mes températures. Si je veux modifier les températures, je peux aussi, dans cette fonction-là, ce qui est le fun, j'ai activé les auto-PID. Alors, je vais lui donner un paramètre et quand je vais vouloir ajuster l'autotune de mon extrudeur, de la buse et ensuite, l'autotune du bed, du lit. Alors, ce qui est intéressant, j'y mets un paramètre et elle va venir tout faire l'autotune puis changer mes valeurs pour m'assurer que j'ai une belle constance de température lors de mes prints. Alors, c'est toutes des petites fonctions que je trouve intéressantes que je n'avais pas dans le firmware d'origine qui était, à mon avis, vraiment pas un firmware adapté pour ce modèle d'imprimante-là. Ce qui m'a fait pas mal à cette vidéo, alors, j'essaie d'être en aide dans mes vidéos. Là, je vous ai, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'était vraiment pour vous montrer quand on a une imprimante qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi nos possibilités, c'est-tu mécanique, c'est-tu le firmware, c'est-tu notre carte mère, ça peut être une constance de toutes ces choses-là. Dans ce cas-là, il y avait beaucoup, beaucoup de problématiques pour cette imprimante-là. Le monsieur qui me l'a donné était vraiment, il a atteint ses limites, lui, il a tout fait pour la faire marcher, mais selon ses connaissances en impression 3D, ça n'a pas été facile pour lui. Alors, il me l'a encore à me donner, je le remercie beaucoup d'ailleurs, mais c'est ça. Donc, est-ce que c'est un bon choix d'imprimante? C'est quand même un imprimante qui est sorti en 2019, elle a quand même quelques années. Quand on va sur Internet et qu'on fait des recherches, on ne trouve pratiquement plus rien. Arthur ne donne même plus de firmware, il n'y a plus rien disponible, ce qu'on trouve c'est des vieilles archives, il n'y a pas beaucoup de support, la communauté de cette imprimante-là n'est pas énorme. Alors, vous êtes pas mal livré à vous-même. Par contre, je suis content de l'avoir. Je suis content parce que c'est un imprimante qui est bâtie solide. C'est vraiment, vraiment solide comme imprimante. Toutes les rails linéaires sont vraiment de qualité commerciale. C'est vraiment un imprimante qui est fait pour aller à la guerre. Alors, ce que je vais faire pour ma part, je vais la modifier. Alors, je vais m'amuser à enlever la carte mère, à en mettre un autre, je ne vous dis pas lequel, et je vais aussi changer l'écran, puis je ne vous dis pas lequel. Alors, je vais m'amuser, puis je vais la rendre, je vais l'amener à un niveau vraiment parfait qui va faire que cette imprimante-là va devenir vraiment un imprimante à avoir à la maison. Mais, présentement, comme elle-là, je ne la trouve pas vraiment intéressante parce qu'elle n'est quand même pas donnée. Oui, elle fait solide, oui, c'est un bon produit, mais comme elle-là avec la carte mère qu'elle a, puis tout, non, elle est bruyante, très bruyante, tu ne veux pas ça chez vous, c'est bien trop bruyant, ça n'a pas de bon sens comment ça fait du bruit. Quand je la faisais virer, puis je travaillais sur mon ordinateur, il fallait que je mette quasiment le volume aux trois quarts, je n'entendais rien. C'est pas, c'est trop bruyant. Vraiment, en 2021, tu ne veux pas avoir d'imprimante qui est bruyante de même. Donc, on va changer la carte mère pour une carte mère silencieuse, on va la rendre puis on va amener sa qualité d'impression à un niveau supérieur. Je ne sais pas si je vais changer les extrudeurs, je ne crois pas. L'extrudeur à date semble bien fonctionner, mais ce n'est pas impossible que je change l'extrudeur. Alors, ça, ça va être d'une autre vidéo. Qu'en thèse, je ne le sais pas, mais c'est sûr que ça va se faire. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo, une vidéo qui a été assez longue, je crois, alors je m'en excuse. Donc, merci beaucoup si vous avez aimé. Un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Ça demande beaucoup de travail de tenir une chaîne YouTube. Ça fait que c'est le fun quand tout le monde s'abonne puis quand tout le monde laisse des commentaires. Alors, laissez des commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Si vous mettez des liens, c'est sûr que YouTube va supprimer le commentaire. Alors, prenez garde à ce que vous écrivez puis aux liens que vous mettez, ça ne passera pas, je ne serai pas capable de le lire. Par contre, je reçois un email, c'est ça qui est plate. Je reçois un email qui me dit, hey, telle personne a laissé un commentaire, je peux lire le commentaire, mais je ne peux pas y répondre, il est supprimé. Alors, essayez de prendre garde aux commentaires que vous laissez pour que je puisse vous répondre parce que c'est le fun de pouvoir interagir comme ça avec les abonnés. Donc, merci beaucoup tout le monde, à la prochaine vidéo. Bye bye.